mesdames et messieurs bonjour et bienvenue dans ce groupe nous poursuivons notre mois puissant 480 ici dans notre mois puissant 481 ça va être chaud nous parlons des commandements de satan des deux commandements de satan et nous sommes aujourd'hui au huitième si vous voulez savoir ce qui s'est passé regardez tout juste la vidéo précédente pour en savoir plus même à la fin de cette vidéo elle paraîtra là juste en bas vous allez cliquer là-ci juste pour la regarder et savoir ce qui s'est clairement passé dans cette vidéo vous serez vraiment étonné et si nous poursuivons pour voir ce que le diable ne peut pas comme plan encore quand nous les vrais chrétiens ça va être chaud écoutons ces deux mois de satanisme maintenant si vous aimez quelques sujets on parlait sur le huitième le huitième commandement soumettez le chrétien à l'adoration des images et des idoles vous allez voir dans certaines maisons vous allez trouver des crucifixes avec un jésus mort nous ne refusons pas jésus il était à la croix c'est vrai il n'est plus à la croix il a déjà quitté la croix il a plus de 2000 ans il n'est plus à la croix quand nous voyons la croix ça symbolise seulement la victoire la victoire de jésus mais on ne doit pas mettre des histoires sur la croix quand il y a des images des images taillées des histoires dans vos dents des maisons des idoles ce ne sont pas ces choses là qui peuvent vous protéger même si vous avez une photo d'un faux jésus au mur ne croyez pas que les sorciers auront peur de vous à cause de ces images là permettre aux sorciers de descendre et d'entrer facilement dans la maison j'avais parlé de ça ici comment on descendait dans les maisons lorsqu'on était encore sorciers j'avais expliqué ça ici ces choses là c'est l'idolâtrie c'est l'idolâtrie et Dieu n'aime pas l'idolâtrie voilà pourquoi Dieu lui-même dit ça dans l'exode 20 verset 4 tu ne te feras jamais tes images taillées ni des représentations quelconques des choses qui sont dans les cieux sur la terre même plus bas que la terre quand tu fais des choses pareilles tu es dans l'abomination devant Dieu ce ne sont pas des photos qui sont accrochées au mur qui vont te donner la protection mais c'est Jésus qui protège le Seigneur Jésus quand il protège nous n'avons pas besoin de le mettre au mur il faut qu'il soit en nous il faut qu'il soit en nous voilà pourquoi Paul nous dit ça quand on lit Galat 2 verset 20 quand on lit Galat 2 verset 20 j'ai été crucifié avec Christ si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit dans moi le 9e commandement le 9e commandement comporte deux volets le premier volet dit ceci soumettez le chrétien ou l'humanité entière au culte des ancêtres le culte des ancêtres il est m'aboudou yabankambo il est m'aboudou yabankambo le culte des ancêtres il est m'aboudou yabankambo je peux vous donner un exemple terre à terre quelque chose qu'on peut me négliger c'est un exemple il y a certaines personnes quand elles sont en train de manger quand elles sont en train de manger on mette une erreur par imprudence il y a une boule qui tombe vous savez ce qu'il s'est dit après on dit ce sont les ancêtres et on prend même le condiment on ajoute il y a même des fourmis qui sont déjà alors des ancêtres à toi sont des fourmis les ancêtres à toi c'est vrai même un jour il y a un homme qui est en visite dans un village lui l'arrivée dans ce village il ne sait pas que sur l'arbre où il est allé s'asseoir c'est l'arbre des gens du village qui viennent pour adorer leur dieu là-dessus et eux sont venus déposer de la nourriture juste en bas croyant que leur dieu qui adore l'aide des autres pour venir manger alors lui il était en haut lui cet homme là il a mangé cette nourriture là ma frère et soeur il a bien consommé et ces gens là ils ont cru que c'était leur dieu effectivement c'est ce qui s'est passé ou encore c'est ce qui se passe le cul des ancêtres même quelqu'un meurt quelque part ou encore dans une famille vous allez voir les gens vont se lever et vont se raser la tête ce sont des histoires bizarres dans lesquelles vous ne devez même pas entrer faites attention c'est réel ça c'est le diable je vous donne un autre exemple l'adoration donc le culte des ancêtres comment est-ce que le diable travaille dans ce domaine là au sein de l'église le tribalisme le tribalisme j'insiste Lucifer lui-même nous avait dit ça les cultes des ancêtres dans l'église le tribalisme vous allez voir dans l'église il y a certaines églises des églises où le tribalisme vous êtes dans une église pour vous donner un poste non 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 celui-là non il n'est pas de notre tribu il faut seulement notre tribu non mais bien quand nous sommes enfants de Dieu tel que moi je suis moi je suis de la tribu de Jésus même toi tu es de la tribu de Jésus nous tous nous sommes de la tribu de Jésus et ainsi nous tous nous avons un même père nous sommes tous les enfants de Dieu quand vous voyez des églises où il y a le tribalisme sachez que le diable règne nous sommes de la tribu de Jésus Amen toujours dans l'église des ancêtres dans certaines religions on vous dira vous savez pour atteindre Dieu c'est difficile il y a quand même des gens durant leur vie terrestre ils ont vraiment tendu vers la perfection et ces gens-là ce sont des saints ainsi on va d'abord prier le saint après le saint eux à leur tour ils vont conduire la prière chez Marie et Marie à son tour va conduire la prière chez son fils Jésus et Jésus vers le père moi mais pourquoi cette langue gymnastique pourquoi pourquoi cette langue gymnastique la Bible dit c'est sûr dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5 la Bible dit il y a un seul Dieu il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes à savoir Jésus Christ c'est Jésus seulement je prie au nom de Jésus Jésus même avait dit tout ce que vous demanderez en mon nom vous l'obtiendrez Amen pourquoi cette langue gymnastique il n'y a de salut à aucun autre nom si c'est le nom de Jésus Amen le deuxième volet du neuvième commandement dit ceci soumettez le chrétien au contact de la télévision et ainsi ils ne peuvent pas résister à la tentation déjà quand je parle de ça tout le monde est d'accord est-ce que je me trompe le diable nous avait dit soumettez le chrétien au contact de la télévision et ainsi ils ne peuvent pas résister à la tentation regardez vous même la jeunesse d'aujourd'hui la jeunesse d'aujourd'hui est détruite à cause de la télévision on cherche à être vedette parce que j'ai vu tel musicien on cherche à s'habiller de n'importe quelle manière parce que j'ai vu à la télé nous ne devons pas regarder n'importe quoi heureusement Dieu nous a fait grâce il y a des chaînes chrétiennes comment on suit les chaînes chrétiennes au lieu de vous intéresser à des futilités nous sommes des enfants de Dieu nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas de ce monde aujourd'hui il y a des soeurs qui ne savent plus comment s'habiller à cause de la télévision il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas deux passages bibliques et quand tu lui parles sur tel film il va t'expliquer tout toutes les saisons il connaît il peut t'expliquer c'est comme s'il était là pendant qu'on faisait la conception de ce film il va t'expliquer même ce qu'on a apparti il va t'expliquer à ce niveau on devait faire ça mais si tu lui demandes seulement un seul passage il ne connaît pas mais ici il y en a ils sont nombreux tout passera mais la parole de Dieu la parole de Dieu la parole de Dieu mais elle va demeurer éternellement mais toi tu donnes l'importance à des choses éphémères mais tu négliges la parole qui donne la vie la parole qui guérit la parole qui sauve la parole qui bénit la parole qui délivre ça tu négliges dans les 24 heures chronos tu es numéro 1 dans le prison de break tu connais tout même les saisons on est en train de préparer tu expliques même ce qu'on n'a pas encore montré et bien aimé faites attention il n'y a pas seulement ça il y a les films le film Karishika beaucoup de gens croient que ces films là ce sont des films de chrétiens mais ceux-là qui tournent ce film ce ne sont même pas de chrétiens qui a déjà donné sa vie au Seigneur Jésus en suivant seulement le film de Karishika ce film là on les voyait déjà dans le monde de Satan dans ce monde c'est arrivé vers les années 99-2000 déjà l'année 1994 on voyait cela dans le département du Prince Talos le Prince Talos c'est ces deux mots là qui jouent une influence négative sur toutes les personnes qui portent le nom de Guylain le nom de Guylain j'insiste wow Amen Amen bon aujourd'hui on n'a pas le temps je vous donnerai des précisions par après le Prince Talos voyez les films Karishika là où on montre on montre des histoires mystiques en étudiant l'homme M. Fer nous avait dit ceci l'homme dans sa nature il est plus attiré vers le mal que vers le bien ainsi qu'envoyer ce film on montre d'abord les choses mystiques ce n'est que vers la fin on va vous montrer une petite séquence là d'un séviteur de Dieu qui triomphe mais la personne en voyant ce film la personne va retenir plus ce qui est négatif c'est l'envolement quand vous voulez regarder ce film il faut voir des films qui sont des films où on ne montre pas des choses mystiques il faut éviter même les films d'horreur les films des zombies des vampires éviter de regarder ce film ça crée la peur une fois que tu as la peur tu ne pourras jamais combattre le diable il y a certaines personnes qui ne savent même pas sortir la nuit pour aller se soulager parce qu'ils ont vu un film d'horreur est-ce que je m'en est-ce que toi tu peux chasser les démons tout en tremblant un démon pour le chasser il faut prendre l'autorité sur lui mais si tu as la peur comment tu peux chasser les démons c'est le film des vampires des zombies des films d'horreur c'est le diable lui-même qui pousse les gens à tourner de tels films et la majorité de ceux-là qui tournent des films d'horreur ce sont des satanistes dans les jours à venir je vais vous citer le nom de quelques acteurs les satanistes comme l'homme qui a tourné le film de Blade connaissez le film de Blade connaissez cet homme-là Wesley Snipes les satanistes tout fait et j'ajoute toujours sur le deuxième volet du 9e commandement le film pornographique il y a même de chrétiens qui ont de tels films dans leur maison quand tu regardes qu'est-ce que tu cherches il y a même de jeunes gens qui vont à l'internet pour suivre des films pornographiques mais qu'est-ce que tu cherches nous devons craindre Dieu le 10e commandement dit ceci ne prononcez jamais le nom du soi-disant créateur et de son fils unique pourquoi cela parce que la Bible nous dit dans Romains 10 verset 13 la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé je viens de donner les 10 commandements tous les 10 maintenant toi qui m'écoutes je crois que tu te retrouves tu te retrouves dans l'un des commandements que je viens de citer sache que le diable il a une même mise sur toi tu dois te repentir et chasser les esprits les esprits je vous en fure je vous en fure je vous en fure Amen Amen ça sont les 10 commandements dans les jours à venir je vais vous parler sur le sommeil spirituel ce qu'on appelle l'apostasie le diable nous a fait parler de ça mais bien aimé il y a un homme sur cette terre cet homme là il n'a pas de père humain sa mère c'est une juive son père c'est Lucifer et cet homme là son nom c'est le capitaine Samanali où est-ce qu'il est maintenant c'est un multimilliardaire pour le moment il est au Vatican parce que la papauté c'est l'ombre de l'antichrist cet homme là le capitaine Samanali c'est en cet homme là que va s'incarner l'esprit de l'antichrist il est déjà sur terre il est au Vatican et c'est celui qui est en train de financer beaucoup d'ONG les ONG les dons les cadeaux qu'on donne quand vous recevez ces choses là avant de les utiliser priez sur ces choses c'est le son de cadeaux empoisonnés on parlera de ces choses là on parlera aussi sur ce qu'on appelle la vision mondiale on essaie la vision mondiale on parlera de ça ce qu'on peut évoluer parlons maintenant sur l'armée de Satan il y a beaucoup de choses qui restent à expliquer je vous donnerai les caractéristiques des églises de Satan je n'aurai pas vraiment le temps de citer les noms des églises mais à partir de caractéristiques vous même vous saurez vraiment reconnaître les églises de Satan je vous donnerai tout cela je vous donnerai même le plan d'action de lui faire pour créer des sommets spirituels dans l'église c'est-à-dire l'apostasie qui n'est autre que l'abandon de la foi vous savez que l'homosexualité le mariage entre le pédé et le lesbien vous savez que c'est la volonté de Lucifer ça se trouve parmi les points qui sont sur le plan d'action rapidement nous passons à l'armée de Satan dans ce monde il y a deux armées en opposition il y a d'une part l'armée de Satan et d'autre part l'armée de Jésus pour l'armée de Satan le commandant en chef c'est Lucifer lui-même pour ceux qui sont de l'armée de Dieu le commandant en chef c'est Jésus le roi du roi ces deux armées possèdent chacune deux parties pour ceux qui sont de l'armée de Satan la partie invisible c'est le diable les anges déchus et les démons pour ceux qui sont de la partie visible ce sont les sorciers les magiciens le cacheur le roi christien tout ceux qui travaillent les êtres humains qui travaillent pour le diable ils représentent la partie visible de l'armée de Satan pour l'armée de Jésus la partie qui est invisible voyons Jésus et les anges qui sont restés fidèles à Dieu et la partie visible de l'armée de Jésus c'est l'église l'église pas n'importe quelle église l'église où on accepte la manifestation du Saint-Esprit mais entre les deux armées il y a une armée qui est au-dessus de l'autre l'armée qui est au-dessus c'est l'armée de Jésus je t'assure toi qui m'écoutes jusqu'aujourd'hui Jésus est en train de recruter les soldats pour son armée si tu entres dans l'armée de Jésus tu auras la puissance la force de marcher sur l'armée de Satan Jésus lui-même avait dit je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et rien ne pourra vous n'écoutes et rien ne pourra n'écoutes si tu entres dans l'armée de Jésus il y aura la capacité qui aura le pouvoir de marcher sur les sorciers sur le magicien sur le catcheur sur le rose et rien ne pourra tenir le sort de l'homme sur terre est celui d'un soldat entre dans l'armée de Jésus tu seras accompagné par des miracles Marc 16 17 voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront créé en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues s'ils imposent le malade le malade ils saisiront les serpents s'ils boivent des brevages mortaires cela ne leur fera point de marre parlons de l'armée de Satan on parle cinq minutes on laisse la parole à papa Zachary pour la prière l'armée de Satan le gouvernement de Lucifer c'est lui qui a la tête c'est Lucifer lui-même et quand on travaillait pour lui il nous avait dit ceci lui Lucifer il a trois catégories d'ennemis suivez-moi bien trois catégories d'ennemis la première catégorie c'est la femme la femme parce que c'est la femme qui a donné naissance à l'enfant qui est venue détruire les oeuvres du diable parce que c'est encore la femme qui continue à mettre au monde les serviteurs et les servantes de Dieu qui détruisent les oeuvres du diable la femme quand vous regardez dans ce monde la femme elle est beaucoup plus combattue que l'homme est-ce que je me trompe regardez même quand on fait passer des musiques mondaines regardez comment on habite la femme est-ce que c'est la même façon avec l'homme c'est le diable après cela deuxième catégorie c'est toute personne qui garde le commandement de Dieu et qui retient le témoignage de Jésus c'est toute personne qui a déjà donné sa vie à Jésus est automatiquement ennemi de Satan troisième toute personne qui est née d'une femme est-ce que vous comprenez ça ? toute personne qui est née d'une femme la pauvreté de la femme même les sorciers ils sont nés aussi de femmes malgré qu'ils travaillent pour le diable ils sont encore ennemi de Satan même si tu es sorcier tu travailles pour le diable mais il est déjà ton ennemi parce que tu vas mourir mais ce sont les chaînes qui t'attendent ils ont les trois catégories et après le diable lui Satan il occupe la première position dans son armée et ici si j'ai posé la question nous savons tous que nos premiers parents dans le jardin d'Eden Adam et Eve ce Eve la femme qui a été séduite en premier lieu elle a son tour elle est allée tromper son mari et si j'ai posé la question pourquoi le diable n'est pas allé directement chez Adam mais il a préféré commencer par Eve il y a beaucoup de gens qui vont me dire ils vont répondre la femme c'est un être faible il y aura des réponses différentes alors comme on n'a pas assez de temps je vous donne rapidement la réponse et on laisse le micro Amen Suivez-moi bien quand Dieu a créé il a tout créé il a créé l'homme il a créé les animaux les animaux de champ les oiseaux du ciel la Bible dit ceci après avoir créé les animaux de champ les oiseaux du ciel Dieu les a conduits chez l'homme pour que l'homme puisse leur donner des noms c'est l'homme qui devait donner le nom à toutes les bêtes mais pendant ce temps-là Eve elle n'était pas là c'est Adam qui devait donner le nom ainsi qu'est-ce qui s'est passé quand il donnait les notes aux bêtes c'était en fonction de leur comportement ils regardent une telle bête ils se comportent de telle façon ils donnent un nom et c'est ce qui s'était passé et Eve est venue par après alors quand Eve est venu le diable pour tromper nos premiers parents il s'est incarné dans une bête la bête qui est le serpent ainsi il n'est pas allé directement chez Adam parce que Adam c'est lui qui avait donné le nom même au serpent il avait donné le nom au serpent en fonction du comportement du serpent quand le diable lui il s'était incarné dans le serpent s'il allait directement chez Adam donc connaissant bien le comportement du serpent il veut dire que le serpent ne se comporte pas comme ça il est une fois il est dans cette bête alors comme Eve ne savait rien il est allé chez Eve et il a trompé Eve ce serait qu'après que Eve est allé aussi tromper Adam on continue dans les prochaines vidéos témoignages puissants nous allons découvrir des choses vous avez vu ça le diable travaille il veut former son gouvernement et il a des plans des plans contre les humains qui ont été révélés ici et c'est extraordinaire il ne manque pas de regarder la vidéo précédente aussi qui va apparaître à la fin de cette vidéo ici et découvrir ce qu'elle a dit dans les commandements précédents que Dieu bénisse frère et soeur vous abonnez-vous cliquez sur la cloche partager cette vidéo cliquez sur j'aime c'est gratuit je vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501